Bonjour, je m'appelle Arnaud Lardé et je suis chargé de mission au sein du syndicat AOP Osoirati. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une action économique et environnementale que nous avons mise en place pour aider nos éleveurs. L'Osoirati est un fromage au lait entier de brebis, produit exclusivement en Béarnes et aux Pays Basques. La zone géographique de l'AOP Osoirati est constituée d'une grande diversité de paysages, avec des fermes situées dans les vallées, sur les coteaux et en montagne. Et nos troupeaux sont dehors au pâturage une grande partie de l'année. Comme vous le voyez, la majorité de nos 1300 producteurs sont situés dans des zones de piémont ou de montagne. Et dans ces zones, on retrouve des exploitations de petite taille, ce qui limite leur autonomie alimentaire. Cela signifie que pour nourrir leurs bêtes l'hiver, quand elles sont à la bergerie, nos éleveurs de montagne doivent acheter leur fourrage. Pour favoriser la consommation locale, notre cahier des charges incite les producteurs à acheter la majeure partie de leur fourrage sur le territoire de l'appellation Osoirati. Alors, pour les aider dans cette démarche, nous avons mis en place une bourse d'échange au fourrage. Chaque automne, nous recensons les acheteurs et les vendeurs. Des vendeurs qui sont soit des producteurs de l'appellation, installés en plaine et qui ont du surplus de fourrage, soit des agriculteurs du coin. Nous éditons un catalogue avec les coordonnées des acheteurs et des vendeurs et leur demandent les propositions respectives. Alors, cette bourse au fourrage permet de diminuer les coûts, car il n'y a pas d'intermédiaire entre nos éleveurs et les vendeurs. Elle procure de la résilience pour s'adapter au réchauffement climatique et aux périodes de sécheresse, qui impactent la pousse de l'herbe et les stocks de fourrage dans les fermes. Elle permet aussi de réduire notre empreinte carbone, puisque les fourrages viennent de notre zone et elles contribuent à nous ancrer encore plus profondément dans notre territoire. Bon, je vous l'accorde, ce n'est qu'un petit geste à l'échelle de la planète, mais c'est avec des petits gestes comme celui-là que l'AOP Ossoirati et les 50 autres AOP laitières françaises agissent au quotidien pour promouvoir des pratiques d'élevage et de production toujours plus vertueuses et plus durables.